L'heure du renouveau a sonné en 2013 pour Léa Bré. Un nouvel entraîneur, Eric Monberts, est sur le banc de touche du stade Océane. Pas vraiment de changement. Dans le 11 titulaire, sur le banc de touche, on voit apparaître beaucoup de jeunes, notamment Monbris et Coné. Et le coup d'envoi est donné par des Guingampé favoris de cette rencontre. Les Guingampé peuvent monter sur le podium en cas de succès. On ne pouvait pas passer à côté de cette blessure de Grégory Serdant. On espère que ça ira. Il sort sur Sivière, une attelle sur son genou gauche. Premier fait marquant de cette rencontre. Ensuite, le corner et la tête des Guingampé sur le poteau de Zachary Boucher qui n'a pas réagi. Zachary Boucher qui, cette fois-ci, sort le grand jeu quelques minutes plus tard face à Mandane. Encore un événement, le double carton jaune pour François et Charrié. Charrié en remet une couche et est exclu par l'arbitre de la rencontre, Jean-Charles Cailleux. Les Guingampé à 10 dès la 21e minute de jeu de la rencontre. La réaction des Avré et c'est Vincent Planté qui fait parler sa détente sur son côté droit. Et Avré qui continue à pousser. Et la tête de Yohann Rivière et la claquette superbe de Vincent Planté. La réaction des Guingampé. La frappe lointaine de Giannely Imboul à l'ouverture du score bretonne. Superbe ouverture du score d'Imboul à 38e minute de jeu. Un des grands espoirs du football français. Les Avré qui tentent de donner la réplique à Imboul à la frappe lointaine. Passe largement à côté du but de Vincent Planté. Les sifflets du stade Océane. C'est la mi-temps. 1-0 donc pour les Guingampé. Pour la première d'Eric Monbers. Ça ne se passe pas idéalement pour les Avré. Vous le voyez mené au score. But d'Imboul à. Il y a Avré qui engage en seconde période. La frappe lointaine de Riyad Mahrez. Passe à côté du but de Planté. Et les Avré vont beaucoup tenter dans cette seconde période. Beaucoup de frappes lointaines. Et Vincent Planté est très vigilant. L'ancien gardien d'Arlavignon. Boucher également côté Avré. Et très vigilant. Superbe détente sur son côté droit. Superbe détente sur le côté gauche de Vincent Planté. Une pléiade d'occasion en cette deuxième période. Il y a Avré avec la main pénalty. Qu'ils n'obtiendront pas encore une frappe lointaine sur le côté droit. De Planté cette fois-ci à côté. Jean-Charles Cailleux siffle la fin de la rencontre. Premier match pour Monbers. Première défaite. Guingamp l'emporte 1-0 au Havre. Et monte à la quatrième place du championnat. Merci.